Je vous propose donc que nous attaquions ce pour quoi nous sommes là aujourd'hui. Et donc, déjà, tout simplement, merci aux personnes qui se sont inscrites et à celles qui suivent sur le Facebook Live. Je suis Amandine Richo-Cran, je suis directrice de la Fabrique des Mobilités. Et ce soir, je vais essentiellement m'occuper de l'animation de cet événement et de ces échanges. Tout d'abord, je souhaite juste rappeler que nous sommes donc sur un Zoom qui est également enregistré. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas être enregistré ou en tout cas passer, n'hésitez pas soit à changer votre nom, soit ne pas mettre votre caméra quand vous interviendrez ou uniquement dans le live. Pourquoi l'enregistrement ? Parce que c'est important de pouvoir réutiliser des extraits et qui pourront vous répondre, en tout cas avec des réponses à des questions qui pourront être reprises après quand des questions viendront en général sur les internets. Et puis, plus largement, je pense que c'est un débat qui va être très intéressant, une discussion très intéressante. Et ce serait dommage de se priver des rediffusions. Donc, ce soir, nous allons parler de mobilité, de mobilité durable et surtout par un prisme de l'accessibilité de ces mobilités. On a l'impression, surtout quand on est plutôt averti sur ces sujets-là et en travaillant sur ces sujets-là, ou en étant pratiquant ou en ayant accès à des mobilités durables, notamment quand on est dans des périmètres urbains plus ou moins denses, que tout le monde, en fait, pourrait abandonner sa voiture, l'autosolidisme, et que c'est une question de volonté uniquement de pouvoir passer sur des modes de transport décarbonés, tels que le vélo, les transports en commun, le train ou autre. Cependant, c'est une contre-vérité. Et justement, on va être là tous ensemble avec Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine, et je laisserai se présenter chaque fois que vous prendrez la parole les intervenantes. Alors, en plus, il y a Pierre Cernes, qui est président de l'association des villes et territoires cyclables, qui ne va pas tarder à se connecter, qui a un petit peu de retard, mais qui nous rejoint. On a une table, on a un écran, un panel plutôt féminin pour des questions de mobilité, ce qui est assez rare pour travailler dedans depuis une dizaine d'années, je peux vous l'assurer. Donc, avec la chance d'avoir Marie-Xavier Wauquiez, qui est la présidente de l'association Femmes en mouvement, et également Chris Blach, qui est cofondratrice et sociologue anthropologue pour le cabinet Jean-Réville. Ce que je vous propose, c'est donc de passer la parole à Sandrine Rousseau. pour qu'elle nous donne un petit peu un point d'entrée sur sa vision des mobilités durables et leur accès. Et ensuite, je vois que nous avons... Alors, c'est toujours connecté. Je vois que nous avons Stein van der Sturen qui est parmi nous. Ensuite, je proposerai de prendre une des questions de scène s'il est disponible et qu'on puisse enchaîner avec différentes visions des personnes qui sont là ce soir. Voilà. Donc, Sandrine Rousseau, à vous la parole. Bonjour à tous et toutes et merci d'être là ce soir, un 16 août à 20 heures. Alors, cet échange, il est lié à des propos que j'avais tenus sur France Info et qui avait suscité du débat, mais aussi du bashing sur les réseaux sociaux. Et je vois des noms ici qui avaient réagi. Et j'espère que ce n'étaient pas des personnes qui ont le plus basché. Mais en tous les cas, l'idée était de travailler sur qu'est-ce que des mobilités décarbonées, mais qu'est-ce qu'aussi des mobilités inclusives qui permettent à chacun et chacune, où que nous soyons et quel que soit notre état de santé, de forme, notre revenu, etc., de pouvoir nous déplacer d'un point A à un point B et en fonction de nos besoins. Alors, comme c'est quand même mieux d'échanger et de discuter sur des arguments de fond, sur la base à la fois d'expertise, d'études et d'arguments que sur des tweets à 280 signes, je vous propose qu'on passe cette soirée à travailler ça et à échanger là-dessus sur qu'est-ce que des mobilités durables et inclusives, mais surtout, quelles sont les politiques publiques à mener pour que le transport ne soit plus le premier émetteur de gaz à effet de serre et qu'en même temps, ce ne soit pas une injonction inatteignable pour certaines personnes, que ce soit de manière symbolique, que ce soit de manière économique ou que ce soit en raison d'autres facteurs. Et vous savez que je porte très fortement une écologie qui est une écologie inclusive, une écologie sociale, une écologie de rupture, une écologie qui parle à tous et toutes et une écologie qui ne pose pas de préalable et qui nous permet justement d'échanger quelle que soit la situation depuis laquelle nous partons, quel que soit l'endroit où nous vivons et quelles que soient les contraintes dans lesquelles nous sommes. Et donc, je reprends la parole en conclusion de ce débat pour voir comment mener des politiques au niveau national et une fois que la présidentielle sera passée pour changer véritablement les modes de mobilité, mais à condition que tout le monde, où que nous soyons, nous puissions les utiliser. Je suis très impatiente de voir vos arguments, d'entendre vos échanges et de voir à la fin comment nous pouvons réformer la France. À bientôt, à tout de suite. Merci Sandrine Rousseau pour cette introduction. Et comme je l'ai écrit dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. De même, sur la question des politiques liées au développement des mobilités durables et actives, on essayera de rester au niveau, même si on va parler du niveau local, intralocal ou entre les territoires, de proposer des choses qui resteront quand même sur de la compétence nationale, puisque, comme vous le savez toutes et toutes, les politiques de mobilité se font plus souvent au niveau régional, avec également interrégion ou métropole. Je vais juste laisser à Chris et Blasch et Marie-Xavier Wauquiez le temps de se présenter et après, on attaquera de suite le débat. Bonjour, je commence, Marie-Xavier. Merci Amandine, merci Sandrine pour cette soirée qui risque d'être enrichissante, je l'espère. Je suis cofondatrice de Jean-Réville. Nous travaillons sur les questions d'égalité dans l'espace public et dans l'espace privé aussi. Et nous travaillons, bien entendu, énormément sur la problématique des mobilités, des intermobilités, de tout ce qui est de la chaîne de déplacement et de l'accès au déplacement pour les unes et les autres, et aussi de manière intersectionnelle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de savoir si on parle de l'homme blanc ou de la femme blanche, mais aussi de manière plus globale si cette question sociale peut être traitée différemment. Donc, voilà le sujet sur lequel j'espère pouvoir intervenir ce soir. Bonsoir, donc Marie-Xavier Roquiez. Donc, moi, je suis la présidente et la fondatrice de Femmes en Mouvement, qui est un réseau professionnel féminin que j'ai créé il y a bientôt six ans. Femmes en Mouvement, c'est un réseau qui est là pour mettre en valeur les femmes dans la mobilité et la mobilité des femmes, parce que nous-mêmes, les fondatrices de ce mouvement, de ce réseau professionnel, nous avons découvert à notre grand étonnement, lorsque nous avons fait notre premier événement, donc une conférence d'une journée avec 100% d'intervenantes féminines pour parler de mobilité et de mobilité durable, qu'il y avait une mobilité des femmes et que nous-mêmes, expertes du sujet, nous nous étions en fait moulés dans le modèle qui nous était proposé par les hommes qui avaient conçu en fait ces systèmes de déplacement. Alors, on s'intéresse à toutes les mobilités, on ne s'intéresse pas spécifiquement à l'automobile, parce qu'il y a un autre réseau professionnel qui s'en occupe et puis que l'automobile prend beaucoup de place et donc elle n'a pas besoin de nous. Mais par contre, toutes les femmes en fait qui œuvrent dans ces métiers et toutes les femmes qui se déplacent dans l'espace public, elles ont besoin que, vous voyez, des associations comme la nôtre en fait qui secouent un peu le cocotier et qui fassent écho en fait à leurs problématiques et aussi aux solutions qu'elles proposent. Voilà. Et donc, c'est nous qui avons aussi monté l'opération qui s'appelle Vélo d'Asieuse, qui était une opération qui consistait à proposer à des candidats et candidates aux élections municipales de suivre des femmes dans leur mobilité à vélo, en hiver et dans le froid, c'est-à-dire pas en vacances sur l'île de Ré, mais dans leur vie quotidienne en hiver et en France en hiver, souvent il fait sombre et souvent il fait moche. Et du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose pour se déplacer. Voilà. Merci. À tout de suite. Merci beaucoup à toutes les deux, toutes les trois avec Sandrine. Et je propose donc avec cette introduction, ces introductions, de laisser la parole à un… Alors, je ne sais pas comment présenter, mais en tout cas, je dirais un influenceur, un écrivain également sur les questions du vélo, et qui avait été particulièrement en réaction des propos qu'on avait pu avoir sentés, mais même qu'on avait pu avoir ensuite sur la putosphère ou dans des médias interposés pour essayer justement de se comprendre les uns les autres ce qui a pu, on va dire, choquer ou être mal interprété ou ce qui a finalement et assez méconnu. Donc, ça va être le but de cet échange. Donc, Jeanne, si vous êtes OK, je vous laisse la place pour poser. Bien sûr. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis porte-parole du collectif Véloé de France. Je suis ravi d'être là parce qu'en fait, une étape très importante dans l'évolution de nos mobilités, c'est pas seulement la construction de pistes cyclables, mais c'est aussi la construction d'un débat. Je crois que grâce à ce soir, on va avoir ce débat qui va nous aider à faire évoluer les mentalités, les idées reçues. Et même si, Mme Rousseau, merci encore pour cette invitation. Vous avez eu l'impression qu'on vous a taquiné un peu. Je pense que c'est plutôt utile parce que le débat, il est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Moi, j'ai commencé à découvrir ça il y a juste quelques années. Et c'est très, très, très complexe parce qu'il est très contre-intuitif. Il est très contre-intuitif. Donc, en fait, il faut faire beaucoup de réflexion. Il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre « Pourquoi pas le vélo ? » pour mettre tout ensemble dans un petit livre pour faire avancer le débat tout simplement. Donc voilà, je m'arrêterai là et je suis ravi de vous écouter et de participer à la réflexion. Alors, je vous propose de ne pas vous arrêter là, au contraire, mais bien de me dire pourquoi. Parce qu'on sait aussi que les formats médias et notamment les formats interviews, que ce soit encore plus sur les questions de chaînes d'information, sont des formats assez courts sur lesquels on ne peut pas tout développer. Et pour autant, c'est souvent des extraits qui sont pris et qui sont rediffusés. Et qu'est-ce que vous, et puis un peu finalement la communauté qui a pu avoir, qui a suivi derrière, quels sont les propos ou quelles sont les idées en fait où vous vous êtes dit « Non, non, là, ça ne va pas du tout, c'est des grosses bêtises et je ne voudrais jamais voir à la tête de la France quelqu'un qui dit des bêtises comme ça ». Je caricature parce que je me doute bien que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est intéressant pour nous de voir ça et puis ça va permettre après de porter sur un débat constructif. Donc en plus, Pierre Serres nous a rejoints et il se présentera après et de pouvoir répondre aux questions de tout le monde qui vont, je l'espère, fleurir sur le chat. Alors, pour faire court, ce qui a choqué un certain nombre de personnes, c'était tout simplement l'idée que le vélo, c'est impossible pour beaucoup de personnes. Le problème, c'est que souvent, intuitivement, quand on parle de la question du vélo, on le traite comme une affaire de personne. On fait un peu une liste de la France avec toutes les Françaises et les Français et on va demander à chacun « Est-ce que vous pouvez faire du vélo ? » et ensuite, chaque personne va répondre et chaque personne aura toujours une raison de dire « Je ne peux pas faire de vélo parce que j'ai 40 kilomètres à faire, j'ai ma famille à transporter à l'aéroport, j'ai beaucoup de reliefs, j'ai des choses comme ça ». Il y a toujours une raison pour ne pas faire un trajet à vélo. Mais si vous raisonnez comme ça, vous faites un tableau pessimiste parce que personne ne pourra jamais faire du vélo et c'est même une raison de dire « On ne va pas investir dans le vélo parce que de toute façon, personne ne peut faire du vélo ». Et je ne caricature pas, c'est le raisonnement poussé à son extrême. Par contre, si on va prendre le problème de la mobilité, non pas en termes de personnes qui peuvent, oui ou non, faire du vélo, mais en termes de trajet. Et on va faire de nouveau une liste de toutes les Françaises et des Français. Et pour chaque Françaises et Français, on va faire une liste des quatre trajets que chaque personne fait dans la journée. Statistiquement, chaque personne en France fait à peu près quatre trajets, c'est 3,8 pendant la journée. Et ensuite, plutôt que de parler des personnes, on va regarder pour chaque trajet si cette personne pourrait faire le trajet à vélo ou pas. Et là, vous allez découvrir un tableau complètement différent, complètement optimiste, je dirais, parce que chacun fait quand même des petits trajets où vous allez chercher le pain. Voilà, j'ai pris cet exemple pour poster une lettre, pour aller voir une amie, en fait, pour faire n'importe quoi, parce qu'on se déplace pour vivre notre vie. Et là, on constate, par exemple, la FUB, qui est la Fédération des usagers de la bicyclette, et qui a fait les calculs pour nous, que 75% des trajets en France, tous déplacements confondus, sont inférieurs à 7 km, c'est-à-dire 28 minutes à vélo, de porte à porte. Et là, si on va colorer tous les trajets qui peuvent être faits, qui rentrent dans cette catégorie, qui peuvent être faits à vélo, on va avoir un tableau complètement vert, beaucoup plus vert que le tableau rouge avec plein de personnes qui ne peuvent pas faire de vélo. Et si on change cette manière d'analyser le problème, on va raisonner en termes de ce qui est possible, plutôt que de dire tout ce qui n'est pas possible. Et ça, c'est une autre observation que j'ai envie d'apporter, c'est que quand on parle du vélo, très souvent, on a tout de suite le réflexe qui consiste à dire, ah, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne va pas se dire, mais qu'est-ce qu'on peut, quel trajet peut-on faire un vélo ? Et là, on va avoir une autre manière de raisonner. Et surtout, moi qui viens d'un pays où tout le monde quasiment se déplace à vélo et notamment où trois enfants sur quatre vont à l'école à vélo tout seuls, sans mobiliser un chauffeur, sans mobiliser un parent, sans mobiliser un véhicule qui pollue, même si c'est un véhicule électrique, mais en utilisant son corps, en utilisant son vélo qui a coûté peut-être 200, 500 euros et qui va lui durer beaucoup de temps. Et du coup, ça crée une manière différente de faire. Voilà, je crois que c'est surtout ça qui a surpris le fait de raisonner en termes de ce qui n'est pas possible. Et je termine là-dessus. Je constate que c'est un réflexe qui se pose uniquement pour le vélo. Là, par exemple, je viens d'apprendre que, voilà, ma femme vient de me dire que Stein, il y a un bus électrique qui a pris feu à Châtillon, juste à côté de chez nous. Et donc, alors, mon premier réflexe, c'est tout de suite de dire, si ça avait été une trottinette ou un vélo électrique, on aurait dit, mais le vélo, ce n'est pas possible parce que ça s'enflamme, c'est beaucoup trop dangereux. Alors que si c'est un bus, c'est-à-dire quelque chose qui rentre dans la normalité, c'est-à-dire tout sauf le vélo, ah oui, c'est un accident, ça peut arriver. Donc, voilà, je voudrais vraiment vous amener dans un esprit de lecture qui va prendre le vélo, non pas comme ce truc bizarre qui arrive et qui peut servir à quelques catégories de personnes, mais au contraire, comme une solution de transport qui peut servir à absolument tout le monde pour un certain nombre de trajets. Merci beaucoup pour avoir expliqué les pourquoi de la réaction. J'en profite avant de donner la réponse notamment à Pierre Cernes, puisqu'il vient d'arriver et qui pourra se présenter, de répondre à une question rapide qu'il y a sur le Facebook Live, puisqu'en plus on est en direct sur Facebook, où la question était, est-ce que les déplacements à pied ou en bus vont être exclus du sujet de ce soir ? Je tiens à vous dire non. Oui, l'entrée a été le vélo, parce que c'est souvent une des entrées et quand on entend mobilité active ou douche, on pense souvent au premier en vélo et encore plus dans cette période de pandémie avec toutes ces images qu'on a eues sur l'augmentation du vélo, les coronapistes, etc. Mais non, tous les moyens de transport en commun et on va dire qui modifient en fait ce qu'on appelle l'autosodisme, c'est-à-dire être seul dans sa voiture et ne pas avoir d'autres possibilités vont être traités, puisque là, et je tends une petite perche à Pierre pour pouvoir répondre, moi ce que j'ai entendu, c'est que vous parliez beaucoup de trajet et de réfléchir ou pas, toujours en disant qu'il n'est pas possible de faire ce trajet, mais peut-être un peu moins d'usagers. Et donc, Pierre, outre vous présenter, comment vous répondriez Einstein justement sur sa réaction et sa première approche sur la question de la mobilité par le vélo ? Bonsoir, alors déjà désolé un peu pour mon retard, mais j'ai dû changer de train, je viens d'arriver à Poitiers et j'ai eu juste le temps de monter la terrible côte à pied et de me mettre dans ma jambe d'hôtel, de trouver le wifi et de vous rejoindre. Donc désolé si j'ai raté un peu le début, alors je ne suis pas très étonné des positions de Einstein, on se connaît bien avec Einstein, donc on ne va pas faire semblant, et je partage une partie de ce qu'il dit, j'ai toujours pensé en fait, alors peut-être parce que je m'occupe pas mal de vélos, je suis donc effectivement président du club des villes et territoires cyclables pour encore quelques semaines, ce que j'ai été pendant 7 ans, ce tennis est bien, ça va, et d'ailleurs je dois dire, je ne parle pas au nom du club des villes et territoires cyclables ce soir, même si bon, je pense que ce que je vais dire pour être compris par beaucoup des collectivités qui sont membres de ce club de collectivités favorables aux vélos, mais j'ai aussi été vice-président de la région Île-de-France en charge de toutes les mobilités, et en fait le vélo est une très bonne solution pour un certain nombre de trajets et pour un certain nombre de gens, les transports en commun en sont une autre dans plein de situations, la marche aussi, il ne faut pas oublier qu'aux Pays-Bas, il y a une particularité très importante, c'est que il y a pratiquement, il y a à peu près la même part modale de la voiture aux Pays-Bas qu'en France, sauf que là où le vélo est très 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 fort en part modale, la marche est un peu moins qu'en France, et surtout les transports en commun le sont moins dans les villes hollandaises, qui ne sont pas fichues pareil, et puis l'histoire est comme ça, donc il y a des endroits où le vélo ne sera pas la solution à tout, en même temps on part d'une part modale qui doit tourner désormais, on pense autour de 3,5% des déplacements en France, donc on a de la marge de progression pour monter à 5, 7, 9, qui est l'objectif à 2024, et 10, 12, voilà, pour essayer de rejoindre les pays les plus en avance de ce point de vue là, sachant que le vélo est de toute façon un mode de déplacement qui est plus sûr quand il y a des aménagements qui vont bien, plus meilleur pour la santé, et évidemment pour l'environnement, que la voiture est notamment terminée. Cela dit, on ne peut pas parler que trajet, on ne peut pas parler que population, il y a des populations qui pourraient faire du vélo et qui en restent éloignées, de ce point de vue là, je pense que Sandrine Rousseau avait mis le doigt sur quelque chose, alors peut-être que ça, il y a eu des incompréhensions, etc., et c'est très bien qu'on fasse aujourd'hui ces sortes de mises au point, je suis content que Stein soit là pour justement échanger. Il y a des personnes qui pourraient se déplacer en vélo, qui gagneraient à se déplacer en vélo, soit sur la totalité d'un trajet, soit pour rejoindre une gare RER ou une gare de de bus pour faire une partie du trajet avec des parkings sécurisés, etc. Tout ça demande beaucoup, beaucoup d'infrastructures et de services vélo qui vont avec, et c'est beaucoup ça qui manque et sur lesquels on pousse, nous, écologistes, quand même beaucoup pour que ça s'accélère, parce que c'est une des conditions. Il y a aussi des gens qui ne savent pas faire du vélo ou qui pensent que le vélo n'est pas fait pour eux. Il y a d'acheter un vélo suffisamment solide et équipé pour le faire en toute sécurité et qui n'ont pas forcément les moyens de l'acheter pour toute la famille. D'où toute une politique aussi d'aide à l'achat ou carrément de ton de vélo, comme on avait pu proposer lors de certaines élections, certaines élections pour, par exemple, pour tous les lycéens, tous les bateaux qui entraient au lycée. Donc, il y a des freins, il y a des possibilités, il y a des trajets qui sont faisables en vélo plus qu'on ne le pense. Et il y a des populations ou des territoires pour lesquels le vélo est considéré comme peu adapté, alors que parfois il l'est. Et on a vu depuis un an un énorme essor du vélo. Par rapport à 2019, on est probablement entre 25 et 30 % de pratiques de vélo supplémentaires, ce qui est quand même énorme en termes de bons de la pratique et notamment de la pratique quotidienne. Et on a vu arriver, par exemple, au club des villes et les terres encyclables, toute une série de collectivités de territoires qu'on ne voyait jamais. Des territoires ruraux, des territoires périurbains, des banlieues à la fois banlieues et périurbains. Et puis, une pratique qui gagne beaucoup dans un certain nombre de quartiers populaires où, alors que le vélo a été longtemps le mode de déplacement des pauvres, il y a eu une sorte d'inversion avec aussi beaucoup de clichés sur le vélo et le dialbogo. Mais le vélo pourrait être très adapté au désenclavement d'un certain nombre de quartiers ou en tout cas de relier un certain nombre de quartiers à des modes de transport qui sont très longs à développer, très longs à faire venir jusque dans les quartiers. Il y a des possibilités importantes, sauf qu'il n'y a pas de culture du vélo, ou il n'y a pas non plus de côté proactif pour aller chercher ou apprendre même le vélo à l'éducation. Il y a des quartiers où ça a été fait et c'est assez impressionnant l'essor de la pratique, notamment chez les femmes et notamment des femmes issues de l'immigration, qui sont très très cantonnées, en fait, assignées presque aux quartiers et qui tout d'un coup voient leur territoire, en fait, s'agrandir beaucoup, qui font du vélo en groupe, qui parfois ont été dans des vélos écoles ensemble et ça se déclenche plus facilement à plusieurs qu'individuellement. Ça, on constate pour toutes les populations, quand on ne sait pas faire du vélo, on n'y va pas tout seul parce qu'on a honte, on ne sait pas le dire. Et quand c'est en groupe comme ça, ça marche beaucoup mieux et il y a des quartiers où ça a cartonné, vraiment. Et donc, il y a tout un gisement, en fait, probablement, mais aussi parce qu'on ne s'y est pas beaucoup intéressé. Pour les élus, il fallait amener des bus, amener des métros, amener du train dans ces quartiers. Parfois, on n'amènera pas une station de métro en bas de chaque meuble et dans chaque rue de chaque quartier, heureusement. Et donc, il y a tout un maillage à faire, qui peut être en navette, de petits bus, etc., qui peut être en vélo. Et notamment pour les jeunes, pour les enfants, les ados, les lycéens, les étudiants. Moi, j'étais frappé, j'étais au coin, je vais terminer parce que je suis long, mais j'étais au conseil d'administration d'une des plus grosses facs de France, Paris-Est-Créteil, je crois, de mémoire, 32 000 étudiants. C'est phénoménal. Il n'y avait pas, quand je suis arrivé en 2011, pas de parking à vélo dans la fac. Il y avait des immenses parkings de voitures. Il y avait des étudiants qui venaient en bagnole, qui parfois se payaient une voiture à quatre pour pouvoir un peu… Il n'y avait pas de vélo. Alors que c'était vraiment fait pour. Bon, là, on voit bien qu'il y a un problème d'infrastructure, un problème de culture et un problème aussi d'aménagement de services. Et il y a eu un plan de déplacement de la fac qui a mis l'accent sur le vélo et il y a eu des centaines d'étudiants cyclistes en quelques années. Voilà. Donc, il n'y a pas de populations qui sont exclues à vie du vélo. Il n'y a pas de trajet… Ah si, on ne fera pas un senti… Enfin, il y a des trajets compliqués à vélo. Il y a des villages des Alpes où ce n'est pas forcément le mode de déplacement idéal. Mais il y a beaucoup plus de trajets qu'on peut faire à vélo et il y a beaucoup plus de populations qu'on ne pense qui peuvent se mettre au vélo à condition qu'on leur donne les moyens de le faire et qu'on les accompagne parce que tout le monde n'est pas égal malgré tout face à la pratique. Et on parlera peut-être des accidents, etc. Moi, je suis frappé par le nombre de femmes en ville qui ont des accidents de vélo graves par rapport aux autres. Et ça, il y a des raisons physiologiques, il y a des raisons comportementales, psychologiques. J'espère que Chris pourra nous en parler parce que c'est un peu sa spécialité. Mais c'est assez fascinant et plus il y a de pratique et plus on le voit. Donc moi, ça me traumatise un peu. Merci, Pierre, pour ces premiers éléments de réponse. Et tu fais du lien et la transition, merci pour cela, avec Chris Blach. Justement, j'avais posé une question, Chris. C'est… Pierre Cernes a parlé justement d'intermobilité, a aussi parlé de l'accessibilité selon les quartiers et selon les cultures ou les classes sociales. Il y a également une question dans le chat qui dit, quand il y a le problème, est-ce que c'est de ne pas avoir de culture du vélo ou ce n'est pas d'infrastructure suffisante ? C'est quand même quelque chose qui revient très, très, très souvent dans l'imaginaire des gens et dans l'imaginaire de la mobilité, c'est si on n'a pas de bonne infrastructure vélo, on ne peut pas faire du vélo. L'infrastructure va tout régler. Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que c'est un des seuls facteurs ? Ou il y en a d'autres comme certaines pistes que tu as pu donner, Pierre ? Merci pour cette piste. Alors, je reprendrai vraiment à la fois sur ce qu'a pu dire d'ailleurs aussi. Il faut toujours retourner les choses et essayer d'avoir une approche positive, c'est-à-dire d'une sorte d'ouverture et de s'ouvrir sur les possibles. Donc là, j'adhère à cette vision. Pour prendre ensuite la question du développement du vélo dans certains contextes, ce qui est très clair, c'est que toute chose est complexe. On ne peut pas avoir du noir ou du blanc. Il ne s'agit pas de savoir si c'est une question de culture uniquement ou d'infrastructure uniquement. C'est bien un ensemble de choses qui doivent avancer conjointement. Nous, quand on parle d'espace public, on dit bien qu'il s'agit à la fois de faire de l'infrastructure et de faire de l'organisation, de l'organisation sociale, de la coordination, du travail sur le terrain. Donc là, ça relève exactement de la même chose. C'est-à-dire qu'on sait bien que, pour reprendre l'exemple des femmes et peut-être de l'accidentologie, des femmes notamment, pourquoi plus d'accidentologie ? Je crois qu'il y a aussi des facteurs, encore une fois, construits, normativement construits, qui fait que les femmes ne sont pas encouragées à prendre des risques. Quand on n'est pas encouragées à prendre des risques, on ne sait pas maîtriser les risques et donc on a plus de difficultés par rapport à ça. Donc, je pense que là, on a des facteurs qui sont étudiés, pour lesquels on a de l'information et qui nous renseignent sur ça, c'est-à-dire que très tôt, très petites, les filles ne sont pas autant encouragées que les garçons à prendre des risques et donc à les maîtriser. Donc ça, c'est un point qui est important. Il y a un deuxième point qui est un corollaire de ça, c'est l'infrastructure. On l'a vu et Pierre l'a mentionné, et notamment en période de Covid, avec la multiplication des pistes Covid, nous, dans l'étude qu'on a menée dans le cadre de notre projet européen Diamond sur femmes et mobilité, on a mené une étude sur Vélib à Paris notamment, auprès des femmes usagères de Vélib et des flottes vélos partagées. Et elle disait que les pistes Covid avaient été un véritable encouragement parce que les pistes avaient une continuité, c'est-à-dire qu'on ne se retrouvait pas tout d'un coup perdues dans la nature avec deux kilomètres de piste, puis tout d'un coup, on arrive place de la Bastille, puis plus rien. Et avec se retrouver en situation d'anxiété. Donc ça a permis de lancer cette démarche et de se retrouver dans une démarche beaucoup plus positive d'accès au vélo et de pouvoir enfin oser faire les choses en fait. Et ce qui est vrai aussi, et ça a été dit, c'est que oser faire les choses à plusieurs était une clé. Donc quand on a, je pense que Pierre pense, ça sans doute, à l'expérience entre autres des femmes des francs-moisins notamment, et qui se sont venus ensemble, qui ont créé une association pour apprendre à faire du vélo. Et c'était très intéressant parce que même les stéréotypes là se sont trouvés en fait en défaite d'une certaine manière, puisque des femmes venaient en disant « Ah, je vais faire du vélo comme ça, je pourrais le faire avec mes petits-enfants ». Donc elles étaient encore dans leur rôle normatif de mère ou de grand-mère. Et puis une fois qu'elles ont su en faire, elles ont dit « Ah, mais c'est génial, maintenant je vais pouvoir faire beaucoup de choses parce que je sais me déplacer ». Et comme nous, nous travaillons beaucoup dans des quartiers qu'on qualifie de quartiers politiques de la ville, c'est vrai que cette question-là, elle est cruciale. Donc cette question culturelle, elle est cruciale, la question de l'infrastructure, elle est cruciale aussi. C'est-à-dire que c'est un ensemble de paramètres qu'il faut faire bouger en même temps. Je citerai un exemple qui est très prégnant. Nous, on a beaucoup travaillé depuis 2012 avec la ville de Villiers-le-Bel par exemple, et le RER de Villiers-le-Bel est à l'extrémité de la ville. Et vous avez là des populations de femmes, notamment, qui travaillent très tôt le matin pour aller faire des ménages, pour avoir accès à l'hôpital et qui n'ont pas de mode de déplacement. Alors la problématique, elle est multiple pour elle, si elle voulait faire du vélo. La première chose, c'est d'oser en faire. La deuxième chose, c'est d'apprendre à en faire. La troisième chose, c'est comme l'a dit Pierre, d'avoir accès à des vélos. C'est de sécuriser les vélos. Parce que si vous allez Villiers-le-Bel, vous allez voir que les vélos, ils sont souvent sur les balcons quand il y a un balcon. Et sinon, on ne sait pas où ils sont parce qu'on ne veut pas aller dans les caves, on ne sait pas où les mettre. Donc il y a des questions d'infrastructure à poser. C'est un ensemble de choses pour faire en sorte que la chaîne du déplacement puisse se construire. Et c'est aussi tout un travail en termes de communication, en termes d'un effort qui doit être mené de façon assez forte sur cette communication, pour que les personnes puissent s'approprier ce vélo. C'est vrai que cette bascule qui a eu lieu, où le vélo qui était populaire est devenu aujourd'hui « un véhicule bobo », mais moi qui ai grandi à la campagne, j'ai vu ces personnes âgées quand j'étais petite avec des vélos, une cariote derrière, ça n'avait rien de bobo, c'était tout à fait efficace, c'était pas forcément onéreux, c'était même le mode de transport le moins cher, c'était en général les personnes qui n'avaient pas accès à la voiture. Donc on voit bien qu'on peut revenir à ça, mais ça nécessite un travail et qui ne doit pas inclure que le vélo, mais qui est un travail sur l'ensemble des mobilités. Je terminerai juste pour dire que les mobilités des femmes, on le sait aujourd'hui, leur plus grande mobilité c'est la marche à pied. C'est beaucoup plus, les hommes se déplacent plus à vélo, en voiture, en ville, sur les campagnes c'est à peu près 50-50 pour la voiture entre les femmes et les hommes, mais les femmes se déplacent majoritairement beaucoup de déplacements à pied parce qu'elles ont des modes de déplacement extrêmement différents que les hommes, de part encore une fois des fonctions sociales normatives. c'est-à-dire qu'il faut qu'elles déposent les enfants à l'école, qu'elles aillent faire les courses, qu'elles fassent un certain nombre de choses. Et donc ces micro-cheminements, ces mobilités très saccadées, très pixelisées d'une certaine façon, nous on fait des cartes des déplacements et c'est assez intéressant quand on fait des cartes des déplacements des hommes, on a trois flèches grosso modo, et les femmes d'un coup ça devient comme une toile d'araignée en fait, parce qu'elles ont énormément de choses qu'elles font dans la journée. Donc voilà, le vélo s'inscrit dans une dynamique d'un ensemble de solutions de mobilité, et ce n'est pas la solution unique, mais ce qui est certain c'est que pour le développer, et notamment dans certains quartiers où les gens ne pensent pas y avoir droit, ou pensent ne pas pouvoir le faire, ou pensent que si elles le font, ce sera compliqué, y compris sur la question du vol du vélo. Enfin, dans l'écu de Vélip, ça a été mentionné. Les gens ont dit, finalement Vélip c'est assez pratique, parce qu'une fois qu'on a déposé le vélo, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si on va le retrouver le lendemain. Ce n'est pas le nôtre, entre guillemets. On est dans une mutualisation et on n'a pas à s'inquiéter de ça. Donc voilà, c'est un ensemble de paramètres qui sont complexes et qui doivent être mis ensemble, mais il n'y a pas un levier plus qu'un autre, c'est tous les leviers ensemble qu'il faut travailler. Encore une fois, c'est la complexité. Et notre pays a parfois peur de la complexité. On nous met souvent dans des cases, dans des choses extrêmement rigides. On nous met du noir contre du blanc. Il faut toujours être en tension. Or, c'est précisément cette capacité à être mobile, à être agile, qui nous permettra de mieux travailler cette question. Merci beaucoup, Chris. Par rapport à ce qui a été dit, je voudrais passer la parole à Marie-Xavier, puisqu'on a du coup, outre parler des différentes populations et des différents territoires, là, on a une approche sur les femmes très forte. Donc Marie-Xavier, j'ai une première question qui va être, c'est quoi des femmes en mouvement au final ? Puisque ce que vient de dire Chris, c'est que les questions de mobilité, elles sont à la fois moindres, l'accessibilité aux mobilités est moindre, donc les déplacements sont moindres, mais aussi complètement différents, notamment par la marche à pied. Et il y a en plus deux questions dans le chat qui sont en résonance là-dessus. C'est comment, là encore, c'est vrai qu'il y a des fois une opposition entre la peur des piétons envers les vélos et vice versa, sans parler vélo et voiture. Mais il y a aussi une autre question qui est sur les investissements et les aides pour avoir accès justement à cette pratique du vélo et aussi cette pratique du vélo en sécurité, où même il y a des dispositifs, je pense, qui sont assez peu connus, comme le fait de ne pas se faire voler son vélo par rapport à des vélives, où on sait que c'est un peu plus sécurisé. Mais il y a aujourd'hui un système d'immatriculation et de gravage pour les vélos et qui reste encore assez peu connus. Donc, les dispositifs, Marie-Xavier, les dispositifs, comment ils sont ? Est-ce qu'ils sont suffisants ou pas pour la pratique ? Quels sont-ils ? Et puis, en plus, comment on peut parler ? Quelle est la différence aussi sur les femmes en complément au sein de la vie de Christ ? Et qu'est-ce que c'est des femmes en mouvement ? Alors, moi, je voudrais juste rappeler une chose. C'est que le transport, c'est quelque chose qu'on fait toutes et tous. Et en fait, on a très souvent tendance à interpréter ce qu'on entend par rapport à l'aune de notre propre mobilité. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je prenais le RER, j'étais très, comment dire, tracassée par les questions autour du RER. Et à partir du jour où je me suis dit, tiens, en fait, je vais prendre mon vélo, j'ai été beaucoup plus tracassée par les questions autour du vélo. Et du coup, c'est un sujet où on a souvent beaucoup de mal, en fait, à prendre du recul. Et on se dit, quand on entend une affirmation, on se dit, oui, je me reconnais dans l'affirmation ou non, je ne m'y reconnais pas parce que moi, en fait, ma mobilité, elle est différente. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment très intéressant quand on s'intéresse à la mobilité des femmes. Je vais rappeler une statistique qui est glaçante, mais qui est exacte. C'est 100% des femmes, en fait, ont été agressées dans l'espace public ou, comment dire, dans les modes de transport. Alors, moi, quand j'ai entendu cette statistique, il y a déjà quelques années, je me suis dit, ben non, pas moi, non, non, moi, je n'ai pas eu de problème. Et puis, deux jours plus tard, en fait, je me suis souvenue qu'une fois, comment dire, ben oui, j'avais subi une agression sexuelle, en fait, dans un TGV. Alors, c'était un monsieur qui s'était fait plaisir tout seul, assis en face de moi. Et à l'époque, en fait, je ne savais pas du tout quoi faire. Je me suis juste dit que j'étais tombée sur un malade et je n'ai rien dit à personne. Et je me suis empressée d'oublier ça. Donc, aussi, messieurs, il faut que vous intégriez bien sur la question des femmes que l'espace public pour les femmes, c'est un espace de danger. C'est un espace, en fait, où on se fait embêter. C'est un espace où on va avoir le droit à des réflexions sur notre physique, sur qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Est-ce qu'on est légitime, en fait, à être là en fonction de l'heure du jour ou de la nuit ? Et, par exemple, moi, si je réinterprète toujours à l'aune de ma propre expérience, je me suis inscrite, en fait, il y a trois ans à des cours de boxe après avoir rencontré Audrey Pulvar parce que j'étais sur un long trajet à vélo avec une partie qui n'était pas éclairée du tout, le chemin de halage des Bordes-de-Marne, pour ne pas, comment dire, pour être très claire. Et, en fait, je me suis dit, peut-être qu'un jour, il y aura un débile qui sera caché. Et peut-être que si je sais faire de la boxe, si je sais juste lui montrer comme ça que je sais me mettre en garde et que je ne suis pas, comment dire, une jeune innocente incapable de se défendre, peut-être que juste, il partira. Et le deuxième conseil que m'a donné quelqu'un qui est très connu aussi dans la psychosphère, c'est Jérôme Sorel, il m'a dit, Marie-Xavier, achète-toi, en fait, un sifflet, parce qu'un sifflet, en fait, c'est toujours en marche, ça n'a pas besoin d'être chargé. Et le jour où tu as besoin de te signaler dans un environnement, il y a beaucoup de sifflets. Ça peut soit faire fuir un assaillant, enfin, un agresseur, soit ça va aussi signaler que, par exemple, tu es tombé de ton vélo, tu t'es fait mal et tu as besoin d'être. Ça, dans l'optique où on est encore capable d'attraper son sifflet et de souffler dedans. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, tout à l'heure, on parlait des infrastructures. Oui, les infrastructures, c'est essentiel. Et pour montrer aussi, alors ça, je reviens à un point qu'avait évoqué Amandine tout au début de notre intervention, quand elle disait, en fait, on va essayer de parler ce soir au niveau national. La mobilité, c'est un sujet qui est aussi très local. Je vais prendre mon exemple. Voilà, moi, j'habite dans une ville qui est dirigée par un maire de droite. J'ai une présidente de région qui est de droite et j'ai Anne Hidalgo qui est socialiste. Et bien, c'est bien parce que mon maire de droite, Anne Hidalgo qui est socialiste et Valérie Pécresse avec le Véligo, que du coup, j'ai pu un jour me dire, tiens, mais je vais aller à Paris en vélo au lieu d'y aller en transport. Pourquoi ? Parce que j'avais une piste cyclable qui était apparue, je ne sais plus le geste de Rachida Lati, mais en bas de chez moi un beau matin au bord de la Marne, que les quais m'étaient réservés et que j'avais accès à un vélo électrique pour 40 euros par mois. Et c'est l'Assemblée, en fait, c'est l'alliance de ces trois personnes qui ne s'aiment pas, qui ne travaillent pas ensemble, qui a fait que moi, Marie-Xavier, ça a rendu mon trajet possible. Alors, pour revenir sur la question du contexte et la question des femmes, les statistiques, messieurs, ne sont pas du tout en votre faveur, les statistiques de mortalité routière, parce qu'en fait, si on voulait réduire, passer à moins de 500 morts par an, comment dire, la mortalité routière, c'est simple, il faut juste enlever le permis de conduire au monsieur et en fait, voilà, ce sont les messieurs qui provoquent des accidents mortels. Alors, je suis désolée, ce n'est pas moi, c'est les statistiques et moi-même, j'en suis restée baba quand je les ai entendus. Les comportements à risque des cyclistes, des néocyclistes, ce sont aussi souvent des messieurs et quand Pierre parlait des femmes qui sont tuées à vélo, c'est parce que les femmes restent dans l'angle bord des camions, parce qu'en fait, elles ne veulent pas se mettre devant le camion et en fait, effectivement, les femmes qui sont mortes à vélo récemment, ce sont des femmes qui ont été écrasées par des poids lourds. Je n'ose même pas imaginer ce que ça fait comme accident et pourtant, personnellement, je suis tombée pas mal de fois ces derniers temps, sans me faire mal. Donc voilà, ce qu'il faut avoir en tête, si on met tout bout à bout, et je reprends l'exemple qu'avait cité Sandrine dans ses propos dans cette chaîne info, si vous prenez le cas de la maman solo, la maman solo, effectivement, elle va avoir en fait des chemins, des cheminements très, comment dire, très hachés. Moi, je me souviens que jeune maman, quand j'avais des petits enfants, j'avais l'impression, si je regardais mon trajet GPS, que j'étais plutôt un canard sans tête que quelqu'un qui avait une, comment dire, un déplacement cohérent. Voilà, j'allais à la maison, j'allais à l'école, je revenais de la maison, je revenais de l'école, je passais au supermarché, bouf, 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 les mercredis, c'était atroce. Et donc, il y a cette dimension-là, et puis il y a aussi la dimension du prix, on en a parlé aussi, mais si vous achetez, par exemple, aujourd'hui, vous avez des vélos qui permettent d'emporter une ou deux, un ou deux enfants, en fait, derrière vous, ce qu'on appelle des long-tail ou des yuba. C'est génial, je trouve ça génial, mais ce sont des investissements colossaux. Quand vous êtes une maman solo, c'est-à-dire qui représente en fait l'essentiel des gens pauvres, être une maman solo en France, c'est un aspirateur à pauvreté, un aspirateur archi-puissant. Et bien, tout simplement, si vous devez faire le choix, en fait, entre deux modes de transport, vous n'allez pas acheter et une voiture et un vélo, vous allez acheter, en fait, le véhicule qui va vous permettre de tout faire, en fait, du 1er janvier au 31 décembre, en passant par l'été, les vacances, les courses, aller voir votre mère, etc., etc. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, en fait, si vous avez assez d'argent pour acheter une voiture, vous allez acheter une voiture. Et en plus, votre voiture, elle sera moins facile à voler qu'un vélo. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre dans certains quartiers de Paris, vous avez des vélos qui sont plus lourds et plus chers parce que c'est le nombre d'antivol que vous devez mettre dessus pour retrouver votre vélo en sortant de chez le coiffeur. Par exemple, l'autre jour, il y avait une femme très connue dans la cyclosphère sur Twitter. Elle a été chez le coiffeur, elle est sortie, son vélo avait été volé. Alors, comme elle est très connue, tout le monde s'est mobilisé, elle a fini par retrouver son vélo. Mais voilà. Et enfin, c'est vrai, Amandine parlait de l'identification des vélos. Alors, attention, ce n'est pas une immatriculation, c'est une identification des vélos qui est aussi quelque chose. Alors ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui avait développé en fait le Bicycode il y a une quinzaine d'années. Parce que l'État ne faisait rien. Et que vous vous faites voler un vélo une fois, vous en rachetez un. Vous vous faites voler un vélo deux fois, vous n'en rachetez pas. Tout simplement parce que vous êtes écoeuré. Et la moitié des vélos se font voler au domicile des personnes. C'est-à-dire qu'à l'endroit où vous pensez que votre vélo est en sécurité, votre vélo disparaît. Vous arrivez un jour à la cave, votre vélo, il n'est plus là. Et il va falloir en racheter un. Les 100 ou 150 balles de U que vous avez mis dessus, du coup, en fait, ils sont inutilisables parce qu'ils ont été découpés avec une disqueuse portative. et ça, c'est un vrai frein, en fait, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et ces gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, en fait, ils et elles, et surtout elles, sont très nombreuses. Et Pierre l'a mentionné aussi sur le fait d'avoir un vélo pour chacun des enfants, d'avoir aussi de changer les vélos au fur et à mesure que les enfants grandissent, etc. Et voilà. Donc, le vélo, c'est… Enfin, voilà, ayant travaillé à la FUB, je ne vais pas… C'est une vraie solution. C'est bon pour l'environnement. C'est bon pour la santé. C'est bon pour l'économie. C'est bon pour plein de choses. Mais pour ça, en fait, il faut que les gens arrivent à avoir une réflexion, en fait, sur leur mobilité pour se dire… La solution idéale, ce serait que tout le monde, en fait, à chaque fois qu'il se déplace, se dit « Tiens, je prends mon vélo parce que c'est le bon moyen ou alors je prends ma voiture parce que c'est ce moyen-là. » Et effectivement, les gens qui auraient à disposition et des transports en commun et du vélo et une voiture, dans ce cas-là, pourraient être beaucoup plus vertueux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Et quand il s'agit de faire des choix, c'est-à-dire d'avoir soit un vélo, soit une voiture, eh bien, moi, par exemple, les mamans solo, je les comprends, en fait, qu'elles fassent le choix de la voiture parce que, aussi, c'est plus sécurisant. Et donc, voilà. Et puis, en plus, on est complètement abrutis aussi par toutes ces publicités, comment dire, de l'automobile qui nous expliquent que c'est ça le bonheur. C'est le bonheur, c'est la réussite. Enfin, voilà. Si vous n'avez pas de voiture, vous ne mettez personne. Et c'est aussi la sécurité. Et voilà. Et c'est vrai que c'est la sécurité parce que… Alors, moi, je fais partie de ces femmes qui trouvent que le vélo, en fait, c'est une protection contre l'insécurité parce que je peux pédaler vite et je peux m'enfuir. Mais si on m'embête et que, comme j'ai de la répartie, si on me balance une remarque salace, j'aurai sans doute quelque chose à répondre. Mais vous avez aussi un certain nombre de femmes qui se disent « Mais moi, je me fais déjà vachement embêter à pied. Donc, comment je vais faire, moi qui ne suis pas sûre de moi à 100 %, pour répondre quand je serai sur un vélo parce que je n'aurai pas que moi à m'occuper. Il y aura aussi mon vélo. » Et ça, c'est un vrai truc parce que les femmes disparaissent de l'espace public à l'adolescence, au cours de leur vie. Et deux, quand il fait noir le soir et aussi à la fin de leur vie, les femmes âgées, en fait, elles se déplacent beaucoup moins parce qu'elles ont encore plus peur, en fait. Merci beaucoup, Marie-Xavier. Est-ce que je pouvais vous dire ? C'était pour te passer la parole, justement, de terminer sur cette phrase où les femmes disparaissent de l'espace public à certains âges. C'est très fort. Je pense qu'il y a d'autres personnes, d'autres populations invisibles qui disparaissent aussi de l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans plein d'autres sujets autres que mobilités. Et justement, Sandrine, ça vous inspire quoi ? Les différents propos qui ont été tenus à la fois par les trois et les quatre invités, mais aussi comment on pourrait faire changer ça au niveau national ? Déjà, dire quand même qu'il y a un constat, notamment chez les jeunes femmes à vélo. Et ce constat a été étayé par des études de chercheurs du CNRS sur la métropole de Bordeaux, mais aussi sur l'université puisqu'ils ont été surpris des résultats en matière d'insécurité des femmes à vélo, et particulièrement des jeunes femmes, et qu'ils ont poussé les investigations sur l'université de Bordeaux. Et à l'université de Lille, nous avons fait des... Alors, pas une recherche, mais des temps d'échanges et de rendez-vous sur l'usage du vélo, parce que nous avons une maison du vélo, on a développé le vélo gratuit, et on constatait que les femmes n'allaient pas facilement vers le vélo. Et dans l'étude du CNRS dont je parle, et dans les groupes que l'on a organisés à Lille, il y avait un constat extrêmement fort d'une insécurité beaucoup plus forte des jeunes femmes à vélo, particulièrement le soir, qui étaient coincées soit par des voitures, qui étaient coincées soit par des voitures, soit par des hommes à vélo, soit... Et le nombre d'agressions était plus fort, et ça m'a moi-même surprise, était plus fort qu'à pied, en fait. Donc il y a aussi ça sur l'usage du vélo, c'est que quand on est jeune à vélo, et bien sans doute qu'on doit susciter des choses chez d'autres usagers de l'espace public. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que l'insécurité, le sentiment d'insécurité, ça n'est pas qu'une question d'accident, c'est aussi une question d'agression sur le vélo. Et voilà, donc vous en aviez parlé toutes les deux, Christ en a un petit peu parlé, et Marie-Xavier un petit peu aussi, mais ne pas négliger cet aspect-là, particulièrement dans la population jeune et étudiante. Et pareil sur les personnes racisées qui, elles, se disaient encore plus vulnérables à vélo qu'à pied ou en transport en commun ou en voiture. Donc en fait, pour une certaine partie de la population, le vélo apparaît comme étant le mode de transport qui finalement les exposait le plus, et particulièrement le soir, à des dangers sur la voie publique. Voilà, donc l'autre élément important, c'est que pour que des femmes puissent se sentir bien, eh bien, je pense qu'il y a aussi quelque chose à dénoncer de l'ordre d'un nécessaire partage de la voie publique. Et on le fait avec la voiture, on le fait moins avec les transports en commun et la marche à pied. Pour autant, comme le disait Christ, les femmes marchent beaucoup plus. C'est la marche à pied qui est favorisée avec les transports en commun quand elles le peuvent. Et il y a aussi une espèce de discours symbolique, à mon avis, à tenir sur le fait que toutes les mobilités, dès lors qu'elles sont décarbonées, sont bonnes, ou dès lors qu'elles partagent le carbone, sont bonnes. Et je trouve que dans le vélo, et c'est ce que j'ai voulu dénoncer, et sans doute de manière maladroite, mais dans le vélo, il y a une espèce de modèle qui s'impose comme étant le seul modèle et comme étant une espèce de bon sens si tu es écologiste, alors tu prends ton vélo. Et vraiment, compte tenu des études que j'avais lues avant cette interview et compte tenu de l'expérience que j'en ai à l'université, je pense qu'il y a aussi quelque chose à modérer et à tempérer. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre du comportement des hommes à vélo à travailler pour que les femmes s'y sentent mieux et se sentent plus en sécurité. Ça, je pense que sur le partage de la voirie entre cyclistes, on peut en parler aussi. Il y a une catégorie qui est bien connue chez les cyclistes qui est les Raimonds. Les Raimonds, c'est ces gens qui font du vélo, en fait, non pas comme un mode de déplacement, mais comme un sport, qui sont habillés en hommage à Raimond Poulidor et qui sont habillés avec beaucoup de lycra. C'est très saillant. Et en fait, les Raimonds, ce sont des gens, pour moi, qui habite... Je suis sur une boucle de la Marne et donc extrêmement fréquentée les dimanches matins et tout. Les Raimonds, ce sont des gens qui, effectivement, ont des vélos légers, très performants et qui vont aller à 40 km à l'heure. Et globalement, si vous êtes une femme gentiment sur votre bicyclette avec un enfant à l'arrière et si votre vélo n'est pas électrique, vous allez à 10, 12, 15 heures, vont vous balancer des regards noirs absolument insupportables dans le genre pousse-toi de là que je m'y mette. Et ça, c'est quelque chose aussi dont témoigne, en fait, par exemple, Louise Roussel, qui a écrit le guide à vos cycles, où elle dit, en fait, quand elle fait du vélo comme ça, du vélo longue distance et du vélo de performance, les hommes ne laissent pas beaucoup de place. Et effectivement, les gens qui parlent de patriarcat dans le tchat, effectivement, ça fait partie de ça. Et nous, ce qu'on avait découvert quand on a créé Fernand Mouvant il y a six ans, et certes, les choses ont un peu changé, mais pas tant que ça, c'est que comme, en fait, au départ, par exemple, si on va sur les transports en commun, les transports en commun, c'est quoi ? C'est des ingénieurs, en fait, qui font rouler des trains. C'est ça, en fait. Le but, en fait, c'est que les trains roulent et qu'on puisse dire à l'autorité organisatrice, moi, mes trains, ils ont roulé. Et est-ce que, madame, vous êtes confortable dedans ? En fait, je m'en fuis, mais complètement, parce que ce n'est pas un indicateur que la collectivité va me demander. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a changé. Et c'est aussi un des grands, comment dire, challenges que doivent affronter les opérateurs de transport public aujourd'hui. C'est de faire, finalement, du transport individuel dans du transport de masse. C'est-à-dire que chacun, avec son téléphone, avec son organisateur de déplacement, etc., se sentent, en fait, considérés en tant que personnes et non pas comme un mouton dans un immense troupeau de moutons qu'on voit les jours de grève au bord des quais. Merci pour ça. Je fais, du coup, un petit peu les questions aussi, parce qu'il y a des questions aussi sur Facebook. Et là, je pense qu'il y en a une qui va encore élargir le débat et qui s'adresse à Chris Blach. Parce que là, on a beaucoup parlé, donc, de l'espace et des femmes dans l'espace, dans l'espace public, je veux dire. Donc, Sandrine, on en parlait aussi. Marie-Xavier aussi. Mais qu'en est-il des personnes en situation de handicap ? Parce qu'on parlait, bon, les femmes sont invisibles, mais les infrastructures aussi cyclables permettent à d'autres populations comme les personnes en situation de handicap ou plutôt en chaise roulante ou les personnes avec d'autres handicaps d'utiliser les transports en commun. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont quand même faites, que ce soit sur l'auditif ou sur le tactile. Quelle est la place aussi de ces personnes-là, justement, dans des situations loin de ce que les ingénieurs ont pu choisir et construire quand ils ont fait les transports, comme pour les femmes, dans cet espace public et dans cet accès aux mobilités durables ? Alors, tout d'abord, j'aimerais rappeler que 80% des handicaps ne se voient pas. Et je pense que c'est la première chose à se dire. Parce que c'est vrai que quand on pense handicap, alors on pense personnes à mobilité réduite, on pense à quelques éléments qui sont visibles, entre guillemets. On pense aux parcours qui ont été faits pour les malvoyants, on pense à ce genre de choses. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'un exemple qu'on donne souvent, c'est que dès lors que vous partez à la gare avec une valise et que vous devez prendre le métro et prendre les escaliers, vous êtes en situation de handicap. Le handicap se mesure à tous les obstacles qui peuvent se présenter dans une ville. Donc, on ne peut pas faire une ville qui réponde à tous les handicaps. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est trouver cette flexibilité, cette facilité pour faire en sorte que la ville puisse être accueillante pour toutes et tous. Qu'est-ce que ça veut dire être accueillante pour toutes et tous ? On en a parlé au niveau des infrastructures, ça veut dire une continuité dans les infrastructures. Imaginez, à un moment donné, il y avait, je me rappelle, sur le boulevard Bourdon, le long du Canada de la Bastille, il y avait des pistes cyclables à double sens avec des poteaux au milieu. C'est absolument terrible d'avoir ce genre de choses, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas d'abord se croiser dans un espace très contraint. Mais en plus, si on a un véhicule un peu plus large, si on veut se véhiculer avec un fauteuil roulant, par exemple, utiliser les pistes cyclables ou utiliser un vélo cargo, un vélo avec une carriole, on ne peut pas le faire. Donc, il s'agit bien encore une fois d'élargir les infrastructures, de faire en sorte qu'elles soient accessibles à toutes et tous, que la signalétique permette la rencontre. Une des choses, je parlais des pistes Véli tout à l'heure, une des choses qui a fait aussi que les pistes Véli ont été un succès, c'était aussi le ralentissement de la voiture. Ce n'est pas simplement le développement des pistes, mais c'était le fait aussi du ralentissement de la voiture. Et ça, c'est ce qui est ressorti de façon majeure de notre étude. Donc, pour moi, la question du handicap, c'est une question, encore une fois, j'ai parlé d'intersectionnalité tout à l'heure, on parle bien de façon transversale. Quand nous, nous travaillons sur la question des femmes, nous abordons de fait l'ensemble des handicaps. Les femmes sont systématiquement en situation de handicap, parce qu'à cause, encore une fois, de leur rôle normatif, elles ont des charges physiques, des charges au-delà des charges mentales, mais elles doivent s'occuper d'eux, s'occuper, faire, accompagner, et tout ça requiert des espaces plus larges, plus flexibles, etc. Donc voilà, je répondrai à cette question du handicap de cette manière-là, c'est qu'il ne s'agit pas de créer des « couloirs » entre les catégories, mais bien de travailler les catégories dans leur complexité. À tout moment, on peut être soit en situation d'être une femme qui est en pleine force de santé, etc., et qui ne verra aucun problème à véhiculer en vélo, on peut avoir aussi d'autres personnes, on peut avoir des hommes qui vont se retrouver parce qu'ils vont avoir une sclérose en plaques, parce qu'ils vont avoir d'autres choses et qui vont avoir des difficultés. Donc l'idée, c'est vraiment de penser, encore une fois, de façon transversale, de ne pas trop penser les cases, mais d'imaginer des réponses avec la plus grande flexibilité possible. Il ne s'agit pas, évidemment, de faire des espaces seriés. C'est pour ça que quand on parle de zones de rencontres ou d'espaces de ralentissement, je crois qu'on atteint un peu cette valeur-là qui est de faire ralentir tout le monde, de faire en sorte que la ville soit accessible à tous et tous. Je reviendrai quand même deux minutes sur la question de la sécurité, si je peux aussi, parce que, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, les hommes doivent faire un travail, je suis complètement d'accord, mais pour avoir été membre de la barre pendant de nombreuses années, je sais aussi que sans manichéisme aucun, il est très difficile de faire changer les autres. Par contre, on peut changer soi-même, donc je pense qu'il faut qu'on s'entraide entre nous, entre femmes aussi, pour prendre place. Et donc ça, je pense que c'est le point important. Les hommes, on avait proposé que la nuit du 4 août soit la nuit de l'abandon des privilèges par les hommes, et on s'est aperçu que c'était un échec total. Les quelques collègues sympathisants féministes ne sont pas allés très loin avec ce sujet. Donc, c'est vraiment aussi à nous de travailler ensemble, de faire en sorte de prendre place, de prendre confiance en nous. L'histoire de la boxe, elle est intéressante. Il ne s'agit pas tant de savoir si on peut prendre la position de la boxe, mais il s'agit plutôt de savoir quelle confiance en soi on acquiert en faisant un sport comme la boxe ou autre chose, quelle confiance en soi on acquiert quand on va faire du vélo à plusieurs, quelle confiance en soi on acquiert quand on reçoit des informations qui sont positives sur le fait qu'on puisse faire les choses. Donc, je reviens encore une fois sur la question de la communication et sur l'encouragement et sur le travail des associations qui, à mon avis, est majeur pour permettre des avancées. Parce que cette question de la sécurité n'est pas une fatalité. Quand on avait l'étude Vélib, de nombreuses femmes nous ont dit « Mais moi, Vélib, en fait, je préfère prendre la Vélib le soir que de prendre le transport en commun parce que, précisément, je sais que je peux aller plus vite sur certaines zones, je peux m'échapper plus facilement. » Donc, c'est un balancier, il y a les deux. Évidemment, il y aura toujours des hommes, notamment en voiture, qui vont rouler à votre hauteur et qui vont vous harceler. Malheureusement, on n'y échappe pas encore. Cette notion de harcèlement est un problème majeur et qu'il faut aussi prendre en main et prendre en charge comme une politique nationale forte. On nous l'avait promis et on l'attend encore. Donc, voilà, cette question-là, c'est de prendre confiance en soi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire appréhoser son risque. Je reviendrai, il y a un exemple qui est assez intéressant. On fait souvent le parallèle avec les enfants. Les enfants, aujourd'hui, ne prennent plus de risques. Ils ne savent plus prendre de risques. Tout est ultra sécurisé pour les enfants. Ils jouent dans des zones avec des praticables. s'ils tombent. C'est très bien, ils ne se font pas mal. Mais en fait, quand c'est comme ça, on n'apprend pas son risque. Et il y a maintenant des aires de jeu qui se redéveloppent où les enfants apprennent le risque. Et quand on apprend le risque, on le maîtrise. Donc, on prend confiance en soi. Et cette question de la confiance en soi, à mon avis, elle est majeure dans l'apprentissage. Merci beaucoup, Chris. Et alors, c'était très éclairant de ce qui a été dit précédemment par tout le monde. Et je vais reprendre. En fait, j'allais faire une transition et donner la parole à Pierre parce que ce que j'entendais en vous écoutant, c'est qu'on parlait quand même beaucoup et peut-être beaucoup trop de l'urbain, du très urbain. Or, on voit bien aujourd'hui que la plupart des problèmes d'accès, parce que outre accès par rapport aux personnes, c'est juste accès tout simplement par rapport aux infrastructures qui n'existent pas. Et quand je dis infrastructures, ça peut être les transports qui n'existent pas. Et donc, la voiture reste une des seules solutions pour un très grand nombre de la population. Et pour autant, notamment pour les transports, pour les trajets de domicile de travail. Et pour autant, ces mêmes personnes-là subissent pour 68%. Ce sont des déplacements subis. Et d'être seul dans sa voiture, c'est subi. Comment on fait cette approche d'accessibilité large pour les territoires périurbains ou ruraux ? Et deuxième chose, en reprenant ce qui était aussi mis dans le chat, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on est beaucoup sur une approche en disant, voici les problèmes qui peuvent dire que ce ne sont que des problèmes. Et pour autant, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de montrer, puisqu'on a envie de donner une vision aussi d'espoir en disant, c'est possible de faire autrement. Donc, Pierre, Pierre Cernes, si on pouvait faire autrement et comment on pourrait aussi parler de cette accessibilité ou cette non-accessibilité pour les territoires moins fournis en possibilité de mobilité durable ? Je ne sais pas si Pierre est encore parmi nous. Oui, oui, pardon. J'avais un petit souci. Juste le moment où je me suis écarté, j'ai entendu que ça parlait d'infrastructures de territoire encore à l'écart. Désolée, j'ai fait exprès en fait. Je me suis rendu compte que je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut... C'est vrai, c'est le passé. Je vais peut-être laisser du coup la parole à Sandrine pour reprendre cette question-là et peut-être argumenter là-dessus pour pouvoir te donner la parole. On va redonner la perche. Voilà. Merci. C'est à moi de parler, c'est ça ? Oui. Alors, je vous remercie de m'écouter. C'est très sympa. Heureusement que les 50 autres personnes qui sont là suivent ce web séminaire. On dirait qu'on l'a fait exprès. Alors, je reprends la main et Pierre. Ma question, et qui était, que j'allais poser, mais qui ressort aussi sur le chat. C'est là, on parle du très urbain. Et on parle du très urbain et avec activité pour les usagers, mais à la fois en fonction des genres, en fonction de handicap ou non, ou de la case sociale. Mais on a assez peu parlé, on a parlé d'accès à l'infrastructure pour faciliter les choses, mais on n'a pas parlé aussi de ces territoires où, en fait, on n'a pas le choix de prendre sa voiture. Et ces territoires-là, quelles pourraient être des solutions pour passer sur des mobilités durables ? Et également, justement, pourquoi ne pouvons pas essayer de parler pas uniquement des problèmes ? Puisque c'est vrai qu'on pointe énormément les problèmes, mais c'est nécessaire de partir des problèmes et des besoins pour identifier les solutions. Mais justement, quelles seraient les choses fonctionnelles pour ces territoires ? Et là, moi, j'enlève ma casquette une seconde d'animatrice. Moi, je sais que pour la fabrique des mobilités, je travaille sur les territoires énormément, mais sur cette approche en termes de démobilité. Comment, justement, plutôt que cette injonction à la mobilité tout le temps, comment on peut réduire les distances et permettre de moins se déplacer et notamment apportant des services différents ou voir de la mobilité de ces services-là, des hubs de mobilité. Mais voilà, la question de la démobilité est à prendre en compte. Donc, Pierre, sur les territoires périurbains et ruraux, comment on fait quand il n'y a rien ? Il y a effectivement un besoin de démobilité pour les trajets imposés, on va dire, ou forcés. Il y a quand même aussi des gens qui ont une absence d'accès à la mobilité tout court. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que même dans les franges de l'île de France, on avait des territoires, dans le Vexin français par exemple, où on a fait une étude d'action, où on avait jusqu'à 20% de certains cantons, de la population de certains cantons, qui n'avaient aucun accès à la mobilité. Il n'y a pas de transport en commun, pas de vélo, pas de permis de conduire. La seule capacité de mobilité qu'ils avaient, c'était de l'autostop. On se rend compte que ça limite énormément. Là, dans certains cas, le vélo peut être une solution. Dans d'autres, on a mis en place beaucoup de covoiturage et du transport à la demande. dans ces territoires est une des solutions vraiment très efficaces. L'explosion du vélo électrique a quand même beaucoup changé la donne dans un certain nombre de territoires. Alors, peut-être pas dans le rural loin, mais la question va se poser quand même. Parce que vu que les autorités organisatrices de transport sont devenues des autorités organisatrices de la mobilité et viennent de récupérer dans bien des cas des territoires ruraux entiers sur lesquels elles ont une obligation de faire une offre de transport public. Ça gamberge beaucoup dans les territoires en ce moment sur qu'est-ce qu'ils peuvent mettre rapidement en place. Donc, le transport à la demande beaucoup. Le vélo et le vélo à l'assistance électrique notamment est parfois une solution étonnante de mobilité parce que on est tout de suite sur des trajets nettement plus longs qu'un vélo mécanique, on va dire. Et le vélo à l'assistance électrique, il passe à des endroits où parfois la voiture ne passe plus. Moi, j'ai été estomaqué, mais en même temps, il y a une logique de voir les appels des habitants de la Roya quand il y a eu les inondations catastrophiques. Ça a détruit pratiquement tous les moyens de déplacement, le rail, la route, tout était cassé. La seule chose qui passait, y compris pour aller apporter des vivants, une infirmière, des soins dans des hameaux isolés, il n'y avait que le vélo à l'assistance électrique qui fonctionnait. Et ils ont fait un appel dans toute la France et des collectivités leur ont envoyé des vélos à l'assistance électrique qu'elles ont pris sur leur parc, en fait, qui était un parc pour les agents municipaux parfois ou comme l'équivalent de Vélib, etc. Et leur ont envoyé. Et ça a sauvé, en fait, une partie de, on peut appeler une sorte de reprise d'activité de la vallée. On a vu, au moment du déconfinement, des territoires périurbains ou ruraux, enfin, vraiment un peu entre les deux. Notamment, j'ai un exemple en Bretagne, un petit bourg, en fait, de 1500 habitants, à 10 kilomètres de Saint-Paul, je crois. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais enfin, d'une ville un peu plus grosse. Bon, la plupart des habitants travaillent, en fait, dans une zone d'activité qui est à peu près à 5 kilomètres du centre-bourg, 5-6 kilomètres du centre-bourg. Le maire qui vient, qui a été élu en 2020, s'est rendu compte qu'il y avait une demande phénoménale des habitants pour qu'il y ait des aménagements cyclables, pour qu'ils puissent y aller en vélo, en fait, plutôt que de faire des allers-retours en voiture et d'y aller en vélo. Et du coup, il s'est confronté à ce qu'il avait... Donc, il a fait des aménagements cyclables temporaires sur sa voie municipale. Et le département n'a jamais voulu qu'un morceau de départemental qui était nécessaire pour relier à la zone d'activité soit aménagé. Donc, il se bat comme un diable, là, on a essayé de l'aider. On a eu plein d'exemples comme ça. Et quand la région Occitanie a mis en place des prêts ou des locations longue durée de vélos à assistance électrique, ils ont été très, très étonnés. Ils s'attendaient à avoir une demande énorme sur Toulouse, sur les grosses villes de l'Occitanie. Ils ont eu un nombre de demandes de Rodez, de tout petit bourg, en fait, dans tous les départements d'Occitanie, auxquels ils ne s'entendaient pas du tout et avec des publics extrêmement variés. Des femmes de 60 ans, des mères de famille qui utilisaient le VAE pour emmener les enfants à l'école ou pour les trucs qu'elles faisaient jusque-là avec la deuxième voiture du ménage. Et en fait, l'ADEME avait fait une étude il n'y a pas très longtemps qui montrait que l'arrivée du vélo à assistance électrique avait pris une grosse part modale aux deuxièmes voitures en fait des ménages. Les gens abandonnent la deuxième voiture pour utiliser des vélos à assistance électrique. Ça montre en fait qu'il y a un gisement en fait de solutions qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des territoires où ce sera plus compliqué que sur d'autres territoires. On est très loin des 100% de part modale pour le vélo. De toute façon, entre les 3,5% d'aujourd'hui et 100%, les marges de progression elles sont intéressantes, importantes. Et en fait, il y a plein de territoires où les élus commencent à se dire en fait, ce n'est pas si con. Il y a une vraie demande des habitants plus que ce qu'ils pensaient. Et on a eu des choses étonnantes au moment du déconfinement. Il y avait des maires qui étaient très rétifs à faire des aménagements cyclables temporaires. Mais comme le maire d'à côté était en train d'en faire, on voyait sur Twitter ou sur Facebook le maire se faire houspiller par ses habitants en disant comment ça se fait que les autres ils ont et nous non. Et le maire finissait par dire « Ah oui, oui, on va étudier, on va étudier, on va étudier. » Et ils se sont mis à en faire un peu n'importe comment parfois ce qui fait que ça a été un peu contre-productif. Et quand on se plante sur des trucs vélo, on se le prend en pleine gueule évidemment, comme d'habitude, bien plus que quand c'est sur de la voiture. Mais voilà, on le sait. Le temporaire permettait aussi de corriger un certain nombre de choses. Il faut être très souple, très adaptable parce qu'aussi les pratiques changent en fait. Quand on a vu débarquer les vélos en free floating, où tout d'un coup il y en avait partout, un matin on se réveillait, il y avait dix boîtes qui avaient décidé de mettre des vélos dans telle ville, sans prévenir la mairie, rien. On s'est dit bon, ça va cartonner, ça va tuer les vélos, enfin les vélives et tout ça. Au bout de deux ans, il y en a quasiment plus. Il y a eu quelques boîtes qui ont survécu, ils avaient fait des trucs pas qualitatifs, etc. Et en fait, on ne sait jamais très bien comment les gens vont s'adapter. Il y a des formes d'adaptation, d'envie, de demande, de résilience, alors que nous on essaye le pouvoir public d'accompagner ou d'anticiper parfois. On a arraché tant bien que mal d'obtenir enfin qu'il y ait une prime, que la prime de conversion quand on met à la casse une vieille bagnole. Ce ne soit pas forcément pour acheter une voiture, mais qu'on puisse avoir éventuellement des sous pour acheter deux vélos, trois vélos à assistance électrique. Voilà, et puis moi, enfin, je ne sais pas. En fait, le vélo à une époque, il y avait des vélos partout, partout, partout. Tout le monde faisait du vélo. Je veux dire, dans les films, c'est très visible dans les films des années 40, 50, enfin même 60. Le vélo était extrêmement dominant à une époque. Il n'y a pas de raison. C'est comme quand on nous expliquait qu'il y avait des trams qui ne pouvaient pas passer ici ou là parce que trop prendre ceci, cela, et puis qu'un beau jour, en faisant des travaux, on redécouvrait des rails de trams qui dataient des années 20 et que tout le monde avait oubliés. Donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, mais qu'on a un devoir d'aider les populations ou les territoires qui sont le plus en difficulté par rapport à ça. Parce qu'il y a aussi des problèmes d'ingénierie. Il y a des collectivités petites qui n'ont pas des services voirie pléthorique et donc qui n'ont pas forcément des spécialistes vélo, qui ne savent pas forcément faire une infrastructure cyclable. Et donc, on est en train de mettre un réseau en place avec les correspondants ADEME des régions, des départements. Il y a des départements qui sont portés volontaires pour que les services voirie des départements accompagnent des petites collectivités dans la mise en place d'aménagements cyclables. Il y a comme ça quelque chose qui se passe et je pense qu'à partir du moment où le périurbain et un peu le rural vont basculer là-dedans, là, il y a un gisement en fait. Et en plus, un gisement qui se prend sur les petits trajets automobiles. Et ça, c'est énorme. Merci Pierre là-dessus. D'ailleurs, au final, ce que tu dis, c'est que, et on le voit, l'imaginaire en fait des mobilités a changé et plutôt que d'évoluer. Donc, c'est vrai qu'il y avait un imaginaire et tu l'as très bien dit tout à l'heure. Alors, le vélo était quelque chose d'utilisé, il était d'abord quelque chose de libérateur. Puis après, ça a été la voiture. Et donc, le vélo était le parent pauvre et le parent dépôt, on va dire le moyen de déplacement des pauvres. Et dans certains pays comme aux États-Unis, c'est très visible. ou après, comme des pays comme, vous avez certainement ces images de la Chine, où tout vélo aujourd'hui, c'est du tout scooter ou voiture, mais qui revient au vélo puisque là, c'est là où il y a le plus de free floating et c'est notamment là. Mais on parle vraiment du coup là de vélo. Et s'il y avait d'autres moyens, on parle aussi de véhicules électriques, de trains, de vélos, de VAE. Mais tout ça, c'est un coût, c'est un budget. Déjà, par exemple, le VAE, donc le vélo et assistance électrique, même s'il y a des aides, tout le monde ne peut pas des fois avancer les 600 ou 700 euros, même s'il y a une aide derrière pour pouvoir le faire. Donc, ça éloigne aussi cela. Après, le tout électrique veut dire aussi une politique d'énergie et énergétique à réfléchir. Et il y a plein d'autres moyens. Mais ce qui revient donc, c'est cette accessibilité aussi par rapport au budget, au prix et du coup à l'investissement. Et là, je vais passer la parole à Sandrine Rousseau. Si on voulait avoir une politique ambitieuse justement sur la mobilité durable au niveau national et pas uniquement sur le vélo, même si le vélo, c'est important. Puis là, en plus, ce n'est pas les mêmes compétences. Qu'est-ce que ça pourrait être pour essayer de rejoindre, de relier un peu tout le monde et les territoires, que les gens puissent se déplacer, mais en moins se déplaçant ? Et en plus de cette politique de mobilité durable nationale, ce dont on n'a pas parlé, c'est aussi réduire l'impact qu'ont les véhicules carbonés sur la santé et donc la pollution de l'air. On n'a pas eu le temps et je ne pense pas qu'on aura le temps puisqu'on s'était donné une petite heure et demie, même si le débat mériterait bien plus. Mais sur ces zones à faibles émissions et autres, il y a quand même des choses... On sait qu'il y a des choses qu'ils ont mises en place, mais est-ce suffisant ? Est-ce qu'on investit le budget suffisant ? Et est-ce qu'on prend et on englobe bien tous les problèmes où on reste encore... Alors, je fais la moitié de réponse. On reste encore sur les modes de transport. Voilà. Sandrine. Je pense qu'il y a une véritable politique publique à mener sur les mobilités douces, qui passe évidemment par le vélo, mais pas que par le vélo, qui comprend une large part d'infrastructures à développer quand même encore, puisque... Et là, dans le chat, ça s'est quand même très bien vu. Il y a plein d'exemples où ça peut être dangereux de prendre le vélo, sur des infrastructures qui ne sont pas prévues pour ça, même si j'ai entendu que la gestion du risque était différente selon l'habitude que l'on en avait ou pas. Mais donc, il y a déjà une première politique à mener, c'est une infrastructure et surtout, travailler le report modal d'un mode de transport sur l'autre, et surtout les co-mobilités ou prendre plusieurs modes de transport sur un même trajet, de sorte que l'on puisse par exemple mettre un vélo dans un train, dans un métro et que l'on puisse comme ça utiliser. Ou alors qu'il y ait des garages à vélo ou des vélos à disposition au point d'arrivée et de départ, qui permettent d'avoir un usage complet décarboné de la mobilité et du trajet. Donc, il y a déjà des infrastructures à mener et ça, je pense que pour le coup, on a renoncé en France à la taxe poids lourd, à l'éco-taxe poids lourd, ce qui est non seulement dommage, mais ce qui est dangereux en réalité. Et dans les propositions que je veux mettre en œuvre, il y a notamment la réinstallation de cette taxe poids lourd qui nous permettrait d'investir beaucoup plus massivement sur les transports décarbonés et sur les infrastructures de ces transports. Ensuite, il y a aussi tout un tas d'accès concrets aux équipements. On en a parlé, les vélos ne sont pas si donnés que cela, de même que les transports, la mobilité d'une manière générale, peut être un obstacle financier important pour les ménages les plus faibles. Et comme ça a été dit aussi dans le chat et notamment par Sandrine Hermel, il y a la nécessité de changer les imaginaires et de faire en sorte que quand on demande, enfin quand on propose d'embaucher quelqu'un, eh bien on ne demande pas systématiquement un permis de conduire pour pouvoir embaucher ces personnes et qu'il y ait une forme aussi de relocalisation du travail parce que ça, on n'en a pas parlé. Mais dans les réorganisations nécessaires, rapprocher le lieu de travail du lieu d'habitation, développer le télétravail ou développer des lieux de travail qui soient partagés et qui soient à proximité des lieux d'habitation permet aussi de diminuer le nombre de kilomètres et donc les trajets à effectuer. Bref, il y a une véritable politique publique à mener avec des investissements et donc un budget qui soit conséquent. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on laisse beaucoup les collectivités un peu seules face à leur politique vélo. Alors évidemment, il y a des acteurs ici et notamment Pierre qui accompagnent ces collectivités, mais on n'a pas de politique nationale qui permette d'accompagner véritablement les collectivités et de développer massivement les connexions et l'accès à ces infrastructures. Et peut-être que c'est là une des priorités que l'on doit mettre en œuvre une fois arrivé. C'est-à-dire qu'à la fois il nous faut des pistes cyclables, à la fois il nous faut des transports en commun de qualité, il nous faut des connexions entre ces deux-là et il nous faut aussi des aménagements qui permettent la sécurisation des personnes et le sentiment de sécurité sur ces trajets-là. Et ça, finalement, ça n'est que de la politique tout ça. Voilà. Merci Sandrine Rousseau. Je vais proposer, donc il est 21h27 et une des bonnes pratiques, c'est de aussi respecter le temps de chacun et chacune dans ces paris, dans ces débats et également sur les interventions. J'ai demandé à nos trois autres intervenants et intervenantes pour peut-être faire un petit mot de la fin et également à Stein s'il est toujours là puisqu'il a aussi ouvert les débats. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez encore en poster. Tout simplement, venir sur les réseaux sociaux divers de Sandrine Rousseau sur ces sujets-là, et pas que de Sandrine Rousseau, vous avez pour Jean-Réville, pour Femmes en mouvement, pour l'Association des Ligués Territoires Cyclables, plein d'endroits où vous pouvez poser vos questions et pour lesquelles on peut justement avoir des réponses de façon construite et argumentée et non juste des idées préconçues. Alors, qui souhaite faire ? Allez, Marie-Isabiane. Alors, moi, je voudrais terminer sur… Effectivement, j'ai beaucoup parlé de la question des femmes, mais je pense qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui en fait dans le paysage et qui sera un acte très fort en fait d'une présidence écologiste et féministe. C'est aussi une agence nationale en fait pour le développement du vélo. Même si j'ai dirigé la FUB et on a connu une hyper-croissance complètement dingue, pendant un an et demi, j'ai recruté 25 personnes sur un an et demi, on était 10, c'était la dixième. Moi, je suis désolée, mais en tant que citoyenne, je ne trouve pas que ce soit normal, que ce soit un réseau en fait d'associations militantes, c'est-à-dire un réseau qui est quand même, même si lui-même connaît une belle croissance, qui est un réseau discontinu, puisqu'il y a 36 000 communes en France, il y a 400 associations pro-vélo ou peut-être 410 ou 415. Voilà, et donc en fait, vous ne pouvez pas construire en fait une politique nationale du vélo sur la base de ce que vous disent uniquement des gens qui se mobilisent pour ça, parce qu'ils ont suffisamment d'énergie, d'enthousiasme, de moyens en fait pour se fédérer et y consacrer du temps. Ce n'est pas ça en fait le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est d'empoigner un sujet et puis de lui appliquer le principe, ne serait-ce que de l'égalité et de l'équité territoriale. Donc voilà, moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il y aurait vraiment besoin et aussi que cette agence nationale soit dotée de moyens conséquents. L'année dernière, à titre perso, j'ai acquis une voiture électrique dont nous avons eu une prime de 7 000 euros et j'ai fait réparer cinq vélos et nous avons eu cinq primes à 250 euros. Et donc ça, c'est aussi un gros problème, c'est-à-dire qu'il faut donner des moyens. Et là, je sais que je rejoins Stein et je rejoins tous les acteurs de la politique vélo. Si on veut en fait que les gens en France fassent du vélo, y compris des femmes, y compris des personnes qui ont des handicaps, parce qu'en fait, c'est aussi des questions d'aménagement, c'est des questions signalétiques, c'est des questions d'éclairage, c'est des choses bêtes en fait. Des fois, c'est juste mettre des panneaux, voilà. Et bien du coup, c'est comme ça qu'en fait, vous faites bouger les gens, mais vous avez besoin de les accompagner parce que la mobilité, en fait, on change sa mobilité quand on déménage ou quand on change le travail. Donc, ce n'est pas très souvent dans la vie qu'on fait ça. Merci beaucoup, Marie-Xavier. Qui veut prendre la suite pour un petit mot de la fin ? Bien, allez-y. Et après, on fera la fermeture éclair, ce sera à Chris Pierre. Je laisse la parole à Chris parce que je préfère parler après les dames. Ah non, alors nous, on fait la fermeture éclair, c'est-à-dire un homme et une femme. Ah, c'est encore mieux. Oui, 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 oui. Merci beaucoup. C'est très important pour ce débat. Je suis très content d'avoir pu participer. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Très court, je pense qu'on a pointé, comme je l'ai dit au début, beaucoup de problèmes. Et c'est la première tendance quand on discute de ce projet parce qu'il est nouveau. Même si le vélo a 200 ans, peut-être 150, dirait Abel, un peu moins. C'est nouveau. Donc, on a tendance à dire, oui, mais on ne peut pas. Parce que, alors que tout à l'heure, c'était qui qui disait ? Je crois que c'était Pierre qui le disait. Le bus, on l'amène. Le train, on l'amène. La voiture, on l'amène. On ne se pose même pas de questions. On ne se pose même pas la question des frais faramineux. Mais pour le vélo, on se pose même ces questions, même lorsqu'il s'agit simplement de mettre un éclairage pour qu'une femme puisse se sentir à l'aise. Si on change complètement la façon d'aborder le sujet, et c'est ça que j'ai vu et entendu dans la dernière intervention, de Sandrine, qui a dit les mots « magique », c'est-à-dire « infrastructure ». C'est la première chose que vous avez dit, et aussi la dernière chose, parce que vous avez parlé d'aménagement cyclable. Si on fabrique des carrefours néerlandais qui permettent à une femme ou à une personne de tourner tout en étant séparé parfaitement, même par un automobile qui ne vous voit pas, vous n'allez pas mourir. Et ça change absolument tout. Vous avez dit un autre mot qui est absolument clé, c'est l'intermodalité. Au Pays-Bas, quand vous prenez un train, et vous prenez toutes les personnes dans le train, une personne sur deux a commencé son trajet à vélo. Donc, si on développe ça, et ensuite, Marie-Xavier, tu as rajouté le budget, c'est super important. Sans budget, on n'ira rien. Et puis enfin, la promotion, l'accompagnement, Marie-Xavier, tu l'as dit aussi, l'accompagnement, il faut accompagner parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore naturel, mais qui va le devenir si on veut bien continuer à mener ce débat qu'on est en train de mener tous ensemble ici, et en train de construire des aménagements cyclables. Merci beaucoup. Merci. Chris ? Oui, je crois que beaucoup de choses ont été dites ce soir. Conclusion, revenir quand même. La chose qui nous frappe, nous travaillons beaucoup, beaucoup avec les collectivités territoriales, et c'est vrai que, et Marie-Xavier dit tout à l'heure, on a encore, face à nous, une culture d'ingénieur, en fait, qui est d'une part une culture très masculine en termes normatifs, et qui, du coup, produit des choses qui oublient l'humain. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne vers l'humain et qu'on introduise aussi ces questions-là dans les cursus universitaires, dans les grandes écoles, on est, il ne faut pas oublier que la France, c'est le pays des grands corps d'État, et nous, quand on travaille avec des départements, par exemple, et qu'on leur parle de gens, ils disent, ah oui, mais nous, on fait des routes. Voilà. Et la réponse, elle est un peu péremptoire et cassante comme ça. Et je terminerai sur un petit exemple parce que, justement, on travaille avec le département de l'Hérault, et dans l'Hérault, ils sont assez avancés sur les voitures en partage, enfin, sur le covoiturage. Et ils ont des aires de covoiturage, mais qui sont toutes aux entrées d'autoroute, comme souvent, c'est hors de la ville. Donc, c'est-à-dire, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas faire de covoiturage quelque part. Donc, c'est une sorte d'ironie de l'histoire. Et donc, on a fait tout un travail pour montrer comment ces aires de covoiturage, qui étaient de l'infrastructure, pouvaient devenir des aires de service, et comment on pouvait aussi les déplacer, comment on pouvait avoir des aires de covoiturage qui partaient des centres de villages, comment on pouvait, comme ça, désentraver le rural, et avoir, quand on rentrait le soir, peut-être un service de cordonnerie une fois par semaine qui est sur le parking et qui aura un certain nombre de services, ou d'autres services, etc., etc. Bref, des applis qui permettent aussi de savoir avec qui on a envie de voyager. Quand on est une femme, on n'a pas envie de voyager avec n'importe qui quand on fait du covoiturage. Et on a tout d'un coup vu les yeux qui s'agrandissaient, parce qu'ils pensaient infrastructure une fois qu'ils avaient mis le terrain à plat, qu'ils avaient fait un parking, qu'ils avaient mis un panneau en disant « covoiturage », c'était terminé. C'est ça la complexité des mobilités aujourd'hui. C'est de trouver ces ressources-là, de trouver aussi comment on transforme nos territoires avec de la créativité. En fait, il faut s'ouvrir. Je terminerai là-dessus, mais je pense que Sambrine sera d'accord sur l'ouverture. Je pense qu'elle nous offre ça. Et c'est ça, créativité, ouverture, innovation en termes de sensibles. On a parlé tout à l'heure de savoir écouter, savoir regarder comment est-ce qu'on revient. Nous, on travaille beaucoup sur les marches sensibles, sur cette façon de recapturer son environnement. Je pense que c'est à travers ça qu'on pourra faire des choses. Merci. Merci beaucoup. Un petit mot de Pierre avant de passer à Sambrine pour le vrai mot de la fin. Et puis, on aura à peine dépassé de 10 minutes, ce qui est pas mal pour ce type de réunion. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais être court. En plus, beaucoup, beaucoup de choses ont été dites. Moi, ce qui me soulage beaucoup, mais je m'y attendais un peu, c'est qu'au final, tout ça est très convergent. On a des appréciations, des focus ou des angles de vision parfois un peu décalés selon nos expériences et d'où on parle. Mais globalement, en fait, on est tous en faveur du développement de la pratique cyclable. On pointe un certain nombre de freins, on pointe un certain nombre de terres de missions, on va dire, ou de populations de missions. Mais tout ça, c'est un pari qui est énorme et pour lequel, depuis quelques mois, quelques années, on voit qu'il se passe quelque chose. Enfin, c'est vraiment rare de voir une évolution comme ça des mobilités aussi forte et aussi importante à la fois dans les mentalités, sur le terrain, sur les territoires, dans la transformation même des élus, des élus qui étaient complètement opposés aux questions vélo, qui maintenant en parlent comme s'ils en avaient toujours parlé. Parfois, ils découvrent un peu la roue, mais c'est parfois amusant. Mais voilà, il se passe quelque chose. Il faut absolument qu'on pousse ça et qu'on l'accompagne très, très fortement, parce que ça peut se retourner. Ce n'est pas des politiques qui sont gagnées. Voilà, enfin, c'est comme plein d'autres politiques. Il peut y avoir des retours de bâton. En ce moment, on passe un film absolument catastrophique sur une chaîne, voilà, qui montre qu'en matière de droits des femmes, du droit à maîtriser son corps, eh bien, on peut avoir des bons retours de bâton et des bonnes claques. Donc voilà, le vélo, ça pourrait être ça aussi. Il peut y avoir un gros retour. Il y a des gens qui ne supportent pas, en fait, que le vélo progresse, que des choses se passent. Il y a un imaginaire de la voiture qui reste extrêmement puissant. Et puis, la pub pour la voiture, ça reste plus d'un milliard d'euros par an, qui inonde les médias, voilà. Et le vélo, par rapport à ça, ça reste quand même petit. Mais on voit des usines de vélo se réimplanter en France. On voit une économie, une filière du vélo qui prend un peu, voilà, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le vélo crée aussi des emplois locaux. Il y a des personnes qui sont sorties de la précarité ou qui, en tout cas, ont eu le pied mis à l'étrier. C'est une mauvaise métaphore, mais grâce, en fait, à des ateliers de réparation, des petits revendeurs de vélo, etc. Et on voit renaître une filière et tout un système, un monde du vélo. Et c'est très important parce que c'est aussi comme ça qu'on convainc des gens qui ne sont pas forcément convaincus, y compris au niveau de l'État, qu'il a fallu vraiment prendre par la main. Ça prémit un peu, mais ça pourrait se refermer très vite. On a quand même des élus qui viennent des grands corps, dont on parlait tout à l'heure. Et pour qu'ils parlaient vélo, ce n'est pas un sujet politique. C'est-à-dire que c'est un non-sujet politique. On ne devrait pas en parler comme on ne parle pas des baskets. Et on a encore des débats surréalistes à l'Assemblée ou dans certains cabinets ministériels où on a l'impression de faire un retour de 20 ans en arrière. Donc, il faut être prudent, vigilant et très, très mobilisé. Et moi, je suis très content que... Franchement, on a eu un super débat sur le vélo. Et ça, ce n'est pas du tout accroché, en fait. Moi, je suis très, très bien. Il est 21h40, mais je ne regrette pas d'avoir monté ma côte très, très vite. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, ça, c'est quelque chose au niveau des politiques nationales. Les filières, quelles qu'elles soient les filières de mobilité durable, sont très, très importantes. Et ça peut questionner sur le choix qui a été fait récemment sur l'état de ne pas s'engager chez Mercier pour une relocalisation. Sandrine Rousseau, le mot de la fin est avant. Juste pour dire que s'il y a un autre débat qui se... Enfin, s'il y a un autre sujet sur lequel je vous énerve, on réorganise un webinaire et on s'explique et on avance ensemble. Et par ailleurs, je voulais juste vous dire quand même que la phrase qui vous a certes énervé, et voilà, je respecte ça, a aussi permis à des personnes, à d'autres personnes qui n'utilisaient jamais le vélo, de s'interroger sur les modes de mobilité. J'ai eu beaucoup de messages après ça de personnes qui m'ont dit « Merci enfin de considérer les difficultés dans lesquelles je suis. Et depuis, j'ai repris mon vélo. » Ce qui veut dire que finalement, dès qu'on parle de vélo, qu'on en parle d'une manière ou d'une autre, et bien ça permet de changer les modalités de transport. Voilà, j'espère que ce débat vous a permis aussi d'apprendre vous aussi des choses. Et j'espère vous retrouver très vite et dans la primaire et après la primaire, j'espère pour la présidentielle. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi avec attention et respect et bienveillance ces échanges. à part de vous remercier et vous dire que si vous avez besoin d'envoyer des idées ou vous avez d'autres questions, c'est toujours possible grâce aux différents réseaux sociaux de tous les intervenants et intervenantes. et également aller faire un tour sur les différents programmes qui existent pour cette première, on va dire ce début de primaire et ce chemin à moins d'un an de la présidentielle. puisque on voit bien que la mobilité, c'est quelque chose de très, très, très important et ça pourrait être même un droit fondamental pour certains, puisque c'est un accès au travail, mais c'est aussi un accès aux soins. c'est de plus en plus difficile avec cette raréfaction en fait, notamment dans les territoires, de l'accès aux services essentiels. Et donc, oui, 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 c'est important. Et oui, il faut que ça soit une politique nationale, publique, d'intérêt général et ne pas renier sur la santé et le droit des personnes pour des questions de lobby ou électoraliste, comme on a pu le voir malheureusement récemment sur la mobilité, que ça soit sur des permis, pas sur des permis, sur des contrôles techniques ou encore sur des avions. Voilà. Merci encore et à bientôt.